Bonjour tout le monde, c'est Sixk. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on se retrouve sur PlayStation pour le test de Donald Duck Quack Attack. Alors bien sûr, c'est un jeu qui est plutôt sympathique dans l'ensemble. Sans pourtant que ce soit un jeu exceptionnel, par contre. Moi, j'ai plutôt bien aimé quand j'avais joué pour la première fois, etc. Bon, avant, j'avais joué vite fait à la version PlayStation 2, qui est sortie deux ans après. Et bon, un poil différent de celui-là, mais bon. Je vous montre un peu la notice. Bon, après, je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas quand je montre la notice, mais bon. Vous pouvez dire dans les commentaires si vous aimez que je montre la notice ou pas. Je vous montre aussi cette notice parce qu'elle est assez complète. Il montre certains niveaux, il montre les choses que Donald peut faire. Il montre aussi les objets, etc. Il explique à quoi servent ces objets. C'est plutôt sympa. Au moins, c'est très bien expliqué. Il présente aussi les personnages, comme vous pouvez voir. Les personnages qu'il y a dans le jeu. Et ça, bien sûr, c'est les boss, dont l'inédit Bernadette. Voilà. Bon, enfin, bref. Assez parlé, on se retrouve pour le test et la présentation de Donald Duck Quack Attack sur PlayStation. A tout de suite. Et nous voici de retour pour la vidéo test et la présentation. de Donald Duck Quack Attack. Alors, ce jeu est sorti en décembre 2000 sur PlayStation, Nintendo 64, Dreamcast, Game Boy et PC. Et il est sorti deux ans après sur PlayStation 2 et GameCube. Qui graphiquement était modifié, bien sûr. C'est un jeu édité par Ubisoft et développé par Ubisoft Montréal et Disney Interactive. Et bien sûr, c'est un jeu de plateforme où on incarne le célèbre canard de Walt Disney, Donald. Donc voilà. Alors là, bien sûr, pour les options, rien de bien spécial, nouveau, chargé, enfin, nouveau, nouveau jeu, enfin, nouvelle partie, chargé, pour reprendre sauvegarde et les options. Les options, il n'y a rien de spécial. Le son, la vidéo, la vibration, etc. Bref. Donc, je vous laisse admirer la vidéo d'introduction. On se retrouve tout de suite après. Oh, c'est beau. Et maintenant, une enquête en direct par notre intrépidité célèbre Taysier. Taysier! Vous êtes à l'antenne. Merci, Robert. Me voici au royaume de Merlinck, le héritage de Merlinck. Maintenant que vous avez connu en pénétrie dans son tant qu'un secret, nous allons découvrir ces épouvantables plans. Ah, il est fantastique! On l'entend ici? Je vais essayer d'avancer discrètement jusqu'à l'héritage. Je vais essayer d'approcher. Nous y sommes. Voici Merlinck. Il travaille sur une machine très étrange. Vive à l'âge. Il ne sortira jamais d'ici. Ah, mais... Il fait quoi? Il fait quoi? Desi est en danger. Je vais là sur secours. Je vais sauver Desi. Oui. Je peux t'aider à atteindre le royaume de Merlinck. Grâce à mon incroyable géo-gamma-turbo-téléporteur. Me voici Desi. Je vais te choper. Oh, il est parti trop vite. Ma machine n'est pas encore assez puissante. Il faut que tu m'aides. Ben, Desi. Ah, bonjour. Et voilà. Là, vous avez pu voir l'introduction du jeu. En fait, il raconte l'histoire du jeu. Alors, bien sûr, le scénario, comme vous avez pu le voir dans l'introduction, c'est... C'est... Donald... Donald et... Et quand... J'ai oublié son nom. Oui, alors, Contran. Qui... Qui regarde... À la télé mystique... Sur son reportage. Auquel, elle, elle essaie de découvrir les... Les plans diaboliques de... De... Oh, Merlock. Voilà, du magicien Merlock. Et... Elle voulait filmer ça. Et malheureusement, elle s'est fait prendre. Elle s'est fait prendre et... Et elle s'est fait kidnapper. Et bien sûr, notre but, c'est de sauver Desi. Mais vu que vous n'êtes pas seul, il y a Boutran qui est... Qui est le rival de toujours de Donald. Et... Et lui, il veut essayer de sauver Desi avant vous. C'est pour ça qu'il est parti trop tôt dans la machine. Alors que la machine n'était pas encore prête. La machine, il manque des objets. Et votre but, bien sûr, c'est de... De récup... De... De récupérer les objets. Enfin, de retrouver les objets. Vous devez utiliser 4 téléporteurs différents. Et récupérer des sphères pour actionner... Pour actionner chacune des machines. Et grimper à chaque niveau, etc. Et voilà. Bien sûr, vous allez rencontrer des personnages phares de... De la... Du dessin animé de Donald. Comme les... Riri, Fifi, Loulou, les Raptou, Mystique, etc. Bon, là, il raconte un peu les tutoriels du début. Mais bon, moi, je connais assez bien. Ça va. Alors, comme... Bon, là, je vais avancer un peu. Donc, là, comme vous avez pu le voir, le jeu, il surprend par son principe. Car, contrairement au jeu de plateforme classique de l'époque auquel il fallait évoluer dans un univers en 3D. Lui, ce jeu-là, il reprend à peu près les mêmes principes que Crash Bandicoot. Crash Bandicoot, c'est pour ça qu'il est assez similaire. Par contre, il faut que j'aille par là, voilà. Et... C'est... C'est toujours avec des décors en 3D, mais sur un parcours imposé. Et bien sûr, la vue changera selon les niveaux. Par contre, là, j'ai fait n'importe quoi. Allez, hop. Je vais essayer de sauter sur ça. Voilà. Et, euh... Et, euh... Oui, ça, bon, c'est ce que j'ai dit. Parce que, par exemple, il y aura des niveaux comme celui-ci où les niveaux sont en profondeur. Ok, il faudra aller juste tout au bout de l'écran. Et il y aura des niveaux où ce sera en scrolling horizontal. Et, euh... Et bien sûr, des fois, la vue changera. La vue changera, euh... À certains niveaux, en plein parcours. Donc, il faudra s'adapter à ces nombreux changements de vue. Attention, hop, je me suis fait toucher. Et, euh... Voilà. En tout cas, ça fait plaisir de revoir Donald, qui a un charisme fou. On retrouve les voix officielles de Donald, ses collets... Son mauvais caractère, etc. Ça fait vraiment plaisir. Et, voilà. Et, euh... Et, contrairement à la version Game Boy... Euh... La jauge de vie, euh... Comment dire ? Oui, euh... Par exemple, à l'instar de la version de Game Boy... Sa joue de vie, euh... Varie en fonction de, euh... De son humeur. De son humeur. Quand il se fait toucher, euh... Quand il se fait toucher, forcément, il est plus colérique. Et quand vous vous faites toucher au bout de deux fois, forcément, vous mourrez. Et... Vous mourrez, vous... Et vous reviendrez, euh... Au... Au dernier checkpoint. Et forcément, vous perdez une vie. Et voilà. Bon, au début, le jeu se relève très facile. Se relève très facilement. Enfin, le jeu est très facile au début. Mais se corse à partir du deuxième niveau. Sans pour... Sans pour autant... Par contre. Sans pour autant que... Que je sois d'une difficulté incroyable. La difficulté est plutôt corsée, mais... Faut pas s'attendre à la difficulté, à la Ghost & Goblin, bien sûr. Et, euh... Pourtant, euh... Donald a une panoplie de coups assez impressionnantes pour un jeu de plateforme. Il peut donner des coups de poing, il peut donner des coups de pieds sautés. Il peut sauter sur les ennemis. Il peut même faire des doubles sauts. Ce qui permet, euh... Ce qui permet un gameplay très, euh... Très varié, c'est... Et ça, c'est vraiment pas mal. Ce qui rajoute un point fort à ce jeu-là. Parce que dans le jeu, on récupère des items, comme les étoiles. Au bout de sang, vous gagnez une vie. Il y avait les... Il y a cette boule-là, là, qui permet de gagner... Une jauge de vie. Bon, là, ça y est, j'ai fini premier niveau. Il y a les nounours que vous avez pu voir, là. C'est les jouets qu'on récupère, après qu'on donne à nos... Euh... Je sais plus si c'est un riri, fifi ou loulou, parce que ça, je m'en souviens plus trop. Et voilà. Bon, après, c'est clair que c'est pas un jeu à conseiller pour, euh... Pour les plus jeunes qui découvrent le jeu vidéo, parce qu'ils vont... Ils vont trouver que ce... Enfin, ils vont trouver ce jeu-là trop difficile. Et voilà. Bien sûr, dans le jeu, il y a 16 niveaux, ce qui n'est pas de tour au pot, bien sûr. Mais, euh... Mais, par exemple, à chaque fois que vous récupérez un certain nombre d'items répartis dans chaque stage, vous débloquerez un boss et un stage bonus. Ce qui est plutôt pas mal, ce qui est relativement pas mal, parce que le... Les... Les... Enfin, les boss et... Les boss et les niveaux bonus, euh... Sont plein de... Sont vraiment original, c'est vraiment pas mal. Par exemple, vous allez à front... Vous allez... Vous allez poursuiv... Par exemple, dans un niveau bonus, par exemple, vous serez poursuivi par un ours. Par un ours. Euh... Ou des fois, vous allez vous battre au-dessus d'un... D'un... D'un nid d'oiseau géant. Et voilà. Comme vous avez pu le voir, graphiquement, c'est très coloré. Euh... L'effet cartoon est très bien retranscrit. Ça colle parfaitement à l'ambiance d'un nal. Ça, c'est vraiment pas mal. L'animation est vraiment pas mal aussi. Et... Les cinématiques sont plutôt amusantes, comme vous avez pu le voir dans la vidéo d'introduction. Bon, là, je suis mort. Voilà. Par exemple, regardez, quand je fais rien, normalement, Donald, il va faire quelque chose. Si je laisse... Normalement, il va peut-être bouger. Bon, là, vous voyez, par exemple, il pense à Daisy. En tout cas, c'est vraiment pas mal. Les... Les cinématiques, bon, ça, je vous l'ai déjà dit. Euh... L'ambiance sonore est très dynamique. Bon, après, des fois, ça devient un peu agaçant à certains moments. Euh... Par exemple, il faut se concentrer à certains moments, parce que c'est vrai que la gestion des sons est un peu mal faite, là, comme vous pouvez le voir. Mais voilà. En tout cas, dans l'ensemble, c'est un jeu plutôt sympa, mais un peu trop simpliste. Enfin, un peu trop classique, plutôt. Euh... Le jeu est un peu trop linéaire à cause de la... De la 3D dirigée. Et voilà. Bien sûr, c'est très... Comme je vous ai dit, c'est très similaire à... À Crash Bandicoot, du fait de... Du fait des vues, du cassage de caisse, etc. Surtout que c'est pas très adéquat. C'est un genre de problème de gameplay, c'est un peu dommage. Après, voilà. En tout cas, le plus gros poivre de ce jeu, comme je vous l'ai dit, c'est les graphismes. Ça rend vraiment hommage... ...au personnage phare de Disney. Et voilà. Sinon, à peu... Sinon, je vous ai à peu près tout dit. Bon. Certes, il y a 16 niveaux, on croit que c'est... On croit que c'est long, mais au fait, les niveaux sont... Comme je vous ai dit, sont... Sont un peu trop courts. Un peu trop courts et... Et au début, bien sûr, un peu facile. Et surtout, les niveaux sont très linéaires. Mais bon. Heureusement qu'ils sont rattrapés par les stages bonus. Qui sont, eux, très intéressants. Et comme je vous ai dit, à partir du deuxième monde, le jeu devient un peu plus corsé. Là, on est au deuxième monde, par exemple. En tout cas, il y a une bonne atmosphère dans ce jeu-là. Les fans de Donald se retrouveront très vite. Se retrouveront rapidement leurs repères. Enfin, niveau animation, etc. Bien sûr, le jeu devient un peu plus difficile. Là, par exemple, j'ai touché un milkshake. Par exemple, là, il devient un peu plus puissant. Je deviens un peu plus rapide. C'est plutôt pas mal. Bon, c'est un peu dommage. Par exemple, j'aurais préféré que ce soit en 2D. Carrément en 2D. Oh, par contre, là, je fais un peu de quoi. Mais, voilà. Ça aurait un peu plus collé à l'ambiance. Mais bon, malgré tout, que ce soit en 3D, ça s'en sort pas mal, en tout cas. Voilà. Attention aux ennemis. Voilà. Après, voilà. Bien sûr, heureusement, quand on retrouve la voie officielle de Donald, c'est vraiment pas... Ça, c'est un peu fort du jeu. Non, mais les colères de Donald sont trop bien retranscrites. J'ai vraiment adoré. Attention, il faut que j'essaie d'attraper le nounours avant le temps apparti. Sachant que le nounours est là-bas. Voilà. Maintenant, j'ai les deux nounours. Il faut que je retourne. Par exemple, là, vous voyez, en haut à droite, là, à côté de la vie, la vie à la tête de Donald. Et ça, ça varie selon son humeur. Comme je me suis fait toucher une fois, son humeur, il est au plus bas. Il est vraiment énervé. Et quand on va toucher certaines choses, comme le multi-éclat, je crois qu'on a vu. Son humeur change et il devient plus content. Attention, voilà. Après, c'est vrai qu'on peut regretter aussi un scénario pas très inspiré. Et surtout pas très intéressant. Parce que le coup de la fille qui se fait kidnapper, on l'a vu maintes et maintes fois, ça aurait pu être travaillé davantage, surtout pour l'univers... L'univers des jantes et de Donald, etc. Et voilà. Malgré tout, pour les fans de Donald, c'est un jeu que je vous conseille, ça c'est sûr. C'est un jeu que vous pouvez trouver... Que vous trouvez qui coûte moins de 5 euros. Ou sinon, je vous conseille de prendre plutôt la version... La version PlayStation 2 ou la version Gamecube. Qui graphiquement est un peu plus mieux, forcément. PlayStation 2, Gamecube oblige. 128 bits oblige, pour faire plus court. Et voilà. Là, je vais vous montrer un dernier niveau et après, on va en arrêter là. Par contre, je ne me suis pas renseigné sur le prix de la version PlayStation 2. J'aurais dû me renseigner davantage. Désolé, j'arrange un peu mon micro et mon oreille me démange. Voilà. Bien sûr, on peut en faire un niveau pour essayer de battre votre record et pour aller plus vite que Contrant. Mais voilà. Bon là, il y a un petit bug là, parce que... Donald... Enfin, Donald, il bouge, il bougeait, mais bon bref. Là, je vais faire la piste de rire. Ça, c'est un niveau en scrolling horizontal. C'est vrai que ça rappelle beaucoup Crash Bandicoot. Et voilà. Mais je vais faire ce dernier niveau... Je ne sais pas, je vais essayer de faire ce dernier niveau si j'arrive assez rapidement. Après, je vais en arrêter là pour aujourd'hui. Allez, voilà. Bon, à peu près, je vous ai à peu près tout dit sur ce jeu-là. Attention. Voilà. Je vais l'éviter. Ensuite, bon, je... Je vous ai à peu près tout dit... Hop, voilà. Là, j'ai une vie. Par exemple, vous voyez que le visage de Donald a changé. Là, il est plus content. Ça veut dire, par exemple... Bon, si vous touchez une fois, forcément, il aura... Il aura un... Enfin, son moral sera au plus bas. Il sera plus énervé. Et bien sûr, après, si vous touchez une autre fois, là, vous mourrez. Après, à certains moments, ça va jusqu'à trois fois. Attention. Voilà. Faut faire attention au double saut, bien sûr. Attention. Oups. Ah, voilà. Voilà. Bon, bref. Faut faire attention à ces plantes-là, parce que ces plantes-là, bien sûr, ça cale. C'est un danger. C'est... Ça peut vous tuer. Et voilà. Livre, bien sûr, parce que là, ça permet de... De trouver le nounours. Voilà. Avec sa petite danse qui est assez drôle. Ah, par contre, non ! Oh, là, là. Vous voyez que ça, ces animations, c'est vraiment pas mal, surtout pour de la 3D. Après, voilà. Voilà, désolé, j'ai plus grand-chose à dire, parce que j'ai à peu près tout dit sur ce jeu-là. Mais bon, oui, je pense que je vais en arrêter là pour aujourd'hui. Bon, bref, tant pis, j'en arrête là. Parce que je préfère en arrêter là que de plus rien dire, et voilà. Donc, c'était Sixk qui vous a fait la vidéo test et la présentation de Donald Duck Quack Attack sur PlayStation. Sur PS1. Donc, voilà. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos test et d'autres présentations. Sur ce, portez-vous bien. Et à la prochaine, tout le monde. Allez, ciao, ciao !